Nommez les frères et les filles de l'Esprit-Saint. Amen. L'Esprit de Dieu, éclaire nos idées, dissipe les ombres de l'ignorance, purifie nos voix, afin que nous puissions proclamer la vérité de ta parole. Sainte Mère de Dieu, en ce mois d'aimer qui t'est consacrée, assiste-nous, comme tu l'as fait, pour ton Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les enfants bien-aimés fassent à la plénopsie une analyse rhétorico-théologique de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 du 1er au 14e verset et le titre de notre dissertation. Je vais passer un petit moment pour vous expliquer ce titre. Les enfants bien-aimés de Tecna Agapeta sont les membres du corps du Christ, l'Église, comme vous et moi. Ils sont les destinataires de l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Éphésiens dans le paradoxe rhétorique du chapitre 5, verset 1 à 14, face à la plénopsia. Plénopsia est étymologiquement formée par le comparatif pléon, c'est-à-dire plus, et le verbe héros, avoir. Cette pulsion intérieure qui talonne les enfants bien-aimés et les pousse à aller dans l'excès négatif de tout ce qu'ils font dans tous les domaines, accumulation de biens matériels, biens spirituels, satisfaction et sensuels, amour démesuré de l'argent, arrogance et recherche des honneurs, etc. La plénopsia est traduite en français par cupilité, avarice, avilité, insaciabilité, profit, intérêt, égoïsme, accumulation de biens, accumulation de l'argent, exploitation, vol, arrogance, recherche des grandeurs, etc. Et en anglais, on dirait greedy. Greed, greedy, covetousness, etc. Et puis en italien, la pupillitia, la varicia, la bramma de possessi, etc. Et en latino, per la varicia. En somme, la grande tentation de ceux qui sont dominés par la plénopsia est d'avoir toujours plus que ce qu'ils possèdent déjà et les paraîtres plus grands, plus riches, plus beaux, plus le tout en plus dans toute leur existence. Et alors, ils vont chercher à avoir plus que ce qu'ils n'ont. Et malheureusement, souvent, on dépend des autres. Je parlais de l'analyse rhétorico-théologique. Alors, l'analyse rhétorique est la méthode que nous avons utilisée pour comprendre le procédé que l'auteur a mis en œuvre pour persuader ses auditeurs à suivre Christ comme guide et à dissuader à suivre le guide de plénopsia qui est un anti-guide. Comme résultat, nous avons décelé la présence d'un paradoxe dans l'exhortation. L'analyse théologique que nous avons menée était dès lors une interprétation des deux termes du paradoxe qui nous a révélé la théologie de l'amour fini-infini des dieux et en même temps la plénopsia comme une vision contraire à la théologie de l'amour d'autre part. L'épître aux Éphésiens L'épître aux Éphésiens est une épître du Nouveau Testament écrite par Paul ou l'un de ses disciples à la communauté d'Éphèse. Nous ne traiterons pas ici de la question hautement discutée de l'auteur du lieu de destinataire et de la vie d'Éphésiens. Nous avons plutôt opté à parler de Paul, à parler de l'apôtre ou à parler de l'auteur tout court. Le chapitre 5 se trouve dans la partie paramétrique de l'Éphésiens qui part du 4e au 6e chapitre. Quelle est la problématique, la question que nous nous sommes posée ? Partant donc de ce titre, de notre thèse, nous nous sommes posés la question suivante sous plusieurs formulations. Vu l'insistance de l'autre dans son exhortation à éviter la plénotia, pouvons-nous en déduire que celle-ci se serait présentée aux enfants bien-aimés comme une voie de salut en Jésus-Christ ou serait-elle simplement un obstacle qui les distrait ou les dérange ? En d'autres termes, la plénotia serait-elle une simple distraction à la marche des enfants bien-aimés invités à devenir imitateurs des lieux, leur père, ou serait-elle un agent qui éloignerait du salut en Jésus-Christ ? Ou plus précisément, la plénotia, cette pulsion égoïste qui envahit les cordes de Techna d'Acapita et s'oppose à l'amour au sacrifice du Christ qui s'est livré pour eux sur la croix ? Continue-t-elle à les éloigner de l'amour de Dieu leur père pour lesquels ils sont invités à devenir ces imitateurs ? Et finalement, les enfants bien-aimés abandonneraient-ils leur guide de Christ pour se livrer sous la conduite de la pléoxia, l'antiquide qui les éloignerait de l'intimité de Dieu et les exclurierait de l'héritage de son royaume ? Voilà, ce sont ces alternatives qui sont, disons, alternatives du choix sur les guides visiblement incompatibles pour conduire les enfants bien-aimés dans leur marche vers Dieu leur père qui est la problématique qui oriente notre recherche. Suivant-il Christ pour la pléoxia comme guide dans leur digne marche d'imitateur de Dieu ? Encore, on s'y met cette question-là. Quelle est la méthode que nous avons utilisée ? Pour répondre à cette question, nous avons utilisé l'approche synchronique avec l'analyse rhétorique. c'est-à-dire nous avons à cela associé l'approche diachronique ou historico-critique pour connaître l'étymologie et l'origine des mots de la famille Bléhende. Alors, cette opération nous a permis de dégager la théologie contenue dans le paradoxe de la rhétorique de l'exhortation. Quels sont les résultats ? La thèse comporte cinq chapitres cinq chapitres contenus dans deux parties une partie exégétique puis une réflexion théologique. Le premier chapitre établit le contexte et il a présenté les textes de la Péricorde dont nous avons fait la délimitation en vue d'établir comme une unité littéraire et argumentative. vers après la critique textuelle, nous avons ensuite dressé le status questionniste sur le référent de la plénotia qui est l'un des thèmes majeurs de notre recherche. Nous avons opéré l'analyse rhétorique du texte du texte dans le deuxième chapitre en obéissant au déroulement de l'argumentation. La recherche de la visée de l'auteur nous a amené à dresser l'architecture rhétorique du paradoxe qui se dégage dans cette exhortation. Elle est constituée d'un côté par l'acceptation de l'amour infini des dieux en suivant le guide de Christ qui produit la théologie de la proximité ou de l'imitation des dieux. Les enfants bien-aimés deviennent alors des imitateurs de Dieu et leur modèle Jésus-Christ Dieu leur modèle et Jésus-Christ leur guide. De l'autre côté nous avons l'acceptation de l'amour infini des dieux en suivant cependant l'anti-guide Plenoxia qui est une vision contraire à la théologie de l'amour des dieux et d'éloigner les enfants bien-aimés des dieux et de son amour infini. Ils deviennent de l'amour des imitateurs des vices bref imitateurs de la Plenoxia. Ils enlèrent alors la colère des dieux et sont menacés de l'exclusion de l'héritage du royaume du Christ et des dieux. C'est là justement le paradoxe de l'exhortation du chapitre 5 vers 1 à 14 qui est son propre paradigme herménotique. Après cette découverte nous avons engagé la réflexion théologique qui s'organise autour du paradoxe de l'exhortation et se développe dans les trois derniers chapitres. Ici je vous épargnerai de suivre intimement le texte parce que je vous le donnerai. Nous avons initié le développement par l'étude de l'amour. Cette étude de l'amour nous la retrouvons principalement dans l'élogie du chapitre 1er du 3ème au 14ème verset où il y a la grande manifestation de l'amour des dieux sur ce plendeur et ainsi de suite et un dieu qui entraîne dont l'amour se reflète entre autres dans l'unité de l'église le cadre véritable où se vit l'amour par les enfants bien-aimés. Alors cette unité dans l'église est réalisée par le sacrifice du Christ qui a fait de deux peuples un seul et ce peuple l'église est appelée à continuer la mission de Jésus. nous avons ce chapitre par une brève étude sur le fondement théologique des limitations et le fondement théologique de l'amour des dieux. Et alors par là nous sommes passés au 3ème chapitre chapitre qui semble traiter du deuxième binôme du paradoxe que nous avons trouvé dans la Péricope. Le 4ème chapitre qui gère la dépravation de l'amour par la plénopsie étudie le deuxième terme du binôme du paradoxe à savoir l'accueil de l'amour des dieux par les enfants bien-aimés mais guidés par la plénopsia qui est valorisant et anti-guide. La plénopsia donc s'est effectivement révélée être une vision contraire à la théologie de l'amour. Nous avons réalisé que l'antagonisme et la jalousie l'adhésion au Christ sollicitent des désirs intérieurs mauvais qui cherchent à distancier les saints de l'amour des dieux leur modèle et du Christ leur guide. Nous avons donc étudié successivement le vocable plénopsia à partir de son éthmologie et son origine. Nous avons vu sa position dans les vices son association avec les autres vices et alors le plus grave ses actes et leurs conséquences. ceci a suscité divers enseignements soit dans le Saint-Écriture soit chez les pères de l'Église à ce titre. Alors pour ceux qui se seraient liés à la plénopsia ils s'attendent évidemment à des conséquences néfastes. Menace de la colère de Dieu menace de l'expulsion de l'héritage du royaume de Dieu et du Christ. Et puis alors ce qui est pire avec la plénopsia c'est qu'elle convoite la place et l'honneur qu'ils sont dus à Dieu. Nous entrons là dans l'idolâtrie. Le cinquième chapitre synthétise la réflexion théologique et le chapitre étudie la croix le troisième terme du paradoxe qui surgit des deux premiers c'est-à-dire du paradoxe Christ et du paradoxe plénopsia. C'est le troisième terme qui révèle la vérité théologique continue dans le paradoxe. Et ici cette vérité théologique est révélée par la croix. Christ Dieu s'est humilié et est mort sur la croix pour élever les humbles et enrichir les démunis. Alors nous avons ici dans cet acte là la plénopsia qui est une petitesse et qui a une grandeur fictive qui est convivante. Si bien que ce qui a des réelles celui chez lui c'est seulement chez elle c'est seulement la petitesse. Or chez Christ qui a une grandeur et qui a accepté une petitesse sa petitesse et sa grandeur sont réelles. C'est pour cela que la petitesse du Christ va venir pour élever la petitesse de la plénopsia la portée à une grandeur qui est la grandeur réelle du Christ. C'est là où nous pouvons dire que Christ du riche il était devenu pauvre et nous a enrichis de sa pauvreté. Il nous a enrichis de sa pauvreté. Alors cette réalité-là de cette plénopsia dans la vie concrète c'est ce que Martin Aldo va stipuler en disant là est le paradoxe de la vie chrétienne tout court. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tension entre la possibilité de la défaite et la pleine victoire réalisée par Christ. Ça veut simplement dire que là où nous vivons nous sommes libérés mais nous avons continuellement la présence de la tentation à nous détourner du guide Christ. Alors de là nous avons conclu par une conclusion générale qui a régroupé les éléments découverts tout au long de l'étude et qui a ouvert à des prospectives pour des recherches ultérieures. Soit-disant la question que nous avons posée au début a trouvé cette réponse dans la dernière affirmation que Christ est présent et l'unique guide pour les enfants bien-aimés des dieux malgré la pression et les pressions et la pénaxia. Alors dans les prospectives pour des études ultérieures certainement que nous ne pouvions pas finir et épuiser toutes les filières de notre étude sur les enfants bien-aimés c'est pour cela que nous laissons les portes ouvertes pour d'autres études. Nous avons pensé à trois domaines l'étude et la pénaxia chez les pères de l'église qui pourront alors nous révéler la situation concrète dans cette communauté des premiers chrétiens. Et alors vient aussi l'étude de la mondialisation sans dieux et sans éthique qui en fait deviennent comme une plénopsia. Et cette étude que nous avons à peine éfleurée pourrait aussi aider à avoir plus de lumière si on l'approfondissait. Et puis alors le dernier point ça c'est vraiment une nouveauté d'une tentative que nous avons risqué la rélecture du récit des origines dans l'esprit de l'épître aux éphésiens particulièrement dans notre péricorde éphésiens 5 1 à 14. Donc il y a des illusions au récit des origines que nous n'avons voulu reprendre ici mais qui sont contenues dans le travail. Alors la question se poserait comme ceci l'argumentation d'Ephésiens 5 1 à 14 ne serait-elle pas une rélecture ou un écho du récit des origines sur l'histoire de la relation d'amour entre Dieu et l'homme relation initiée par Dieu refusée et rejetée par l'homme mais paradoxalement restaurée par Christ qui s'est offert lui-même en versant son sang sur la croix. Voilà donc un peu le contenu de ce post-post que vous voyez entre les mains du jury que nous avons essayé de résumer qu'il ne pouvait pas effectivement reprendre même les éléments les plus importants de la thèse. Merci. Merci.